Aujourd'hui je vais te parler de Françoise. Françoise est une coiffeuse, son salon marche super bien, mais elle a une grosse appréhension sur tout ce qui est informatique. Cette appréhension ainsi qu'un manque de temps pour s'y pencher font qu'aujourd'hui elle fait tous ses comptes à la main. Elle m'a donc demandé de lui montrer comment fonctionne Excel. Si toi aussi tu veux avoir les notions pour bien vérifier ses comptes par Excel, reste bien jusqu'à la fin. Bon visionnage ! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'aide tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique. Le but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton ordinateur. Et gérer tes comptes par Excel, c'est par ici. Donc nous voici dans l'environnement Excel. Si tu as vu ma première vidéo sur Word, tu pourras voir que c'est le même principe au niveau des onglets avec différents choix proposés par onglets. Le principe de Excel est que c'est un tableur. C'est-à-dire que ce tableur va te permettre d'afficher du texte ou des chiffres. Et en fonction de la colonne et de la ligne, tu vas pouvoir avoir un certain repérage et pouvoir faire des calculs. Et donc ça on va voir un petit peu en détail comment ça se passe par la suite. Ensuite par rapport aux différents onglets, je vais te montrer les fonctions principales. Donc dans un premier temps on retrouve la même chose que sous Word avec la possibilité de changer la police. Si tu veux mettre autre chose au niveau de ta police, de changer la taille du texte, de pouvoir générer une couleur au niveau de la case, de pouvoir changer la couleur de ton texte. Donc le placement est très important puisqu'on va pouvoir avoir des tailles de lignes et de colonnes différentes. Donc là on peut voir que mon texte est casé en bas à gauche et je peux décider, pour que ça soit plus joli en fonction de mon tableau, de pouvoir le centrer. Ensuite fusionner et centrer c'est quand tu as par exemple deux titres. Donc on va dire que là on a les crédits et les débits. Et ici je vais dire que ça ce sont mes valeurs. Donc comme mes valeurs sont crédits et débits, je vais fusionner et centrer. Et là on peut voir que j'ai mes deux valeurs qui sont en dessous de ma colonne fusionnée ici. Donc ensuite on a les différentes fonctions que peuvent avoir les nombres. Donc c'est à dire que là si je mets 15 euros au niveau de mon crédit, automatiquement il n'est pas taqué avec la fonction de monétisation. Donc on peut pouvoir rendre ce chiffre monétaire. Donc là on voit que c'est 15 euros et ça permet automatiquement, si jamais je décide d'aller dupliquer en tenant le petit coin en bas à droite et en tirant avec ma souris ce chiffre, je vais reporter cette fonction sur les autres cases. Et donc là si j'écris 16 ou 18, ça sera toujours des euros. Mise en forme conditionnelle, donc ça je vais te montrer le détail tout à l'heure. Mettre en forme sur le tableau, pareil, c'est le choix des différents tableaux. Et ensuite il y a des fonctions de type inséré, supprimé ou format que tu peux faire par action rapide. Par exemple ici, si je décide de couper cette case, je vais pouvoir faire une insertion des cellules copiées à cet endroit et donc aller déplacer mon 15 euros qui était sur la ligne 9 sur la ligne 11. Et donc comme sous Word, détrier, filtrer et rechercher. Ensuite au niveau de l'insertion, ce qui va être assez utilisé, ça va être tout ce qui est graphique, pour la restitution de tout ce qui est chiffres en graphique visuel. Donc ça je vais aussi te montrer un petit exemple. Tu peux aussi aller insérer des images, des icônes, des formes, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus parlant. Au niveau du dessin, même chose que sous Word, tu peux aller faire du dessin, moi je ne l'utilise pas trop. Au niveau de la mise en page, alors ça c'est assez utile, puisque tu peux aller changer tes différentes marges. Et surtout tu peux les visualiser. Donc on voit que des petits pointillés se sont construits, dès que j'ai cliqué sur marge. Donc là si on descend un petit peu, on va voir que là c'est le bas de ma feuille. Et donc si j'imprime, je vais avoir toute cette partie là, qui va se mettre dans ma feuille Word. Donc au niveau des pointillés, verticaux et horizontaux, que j'ai montré en bas. Donc c'est à dire que si je décide de faire entrer ma colonne débit, je vais devoir nécessairement raccourcir la largeur de ce que j'ai en intérieur de ma feuille, pour pouvoir le faire rentrer. Donc là on voit que la colonne débit est entrée sur ma page. Et si j'ai feuille d'impression, mon tableau va bien s'imprimer correctement sur ma feuille. Donc après l'orientation paysage au portrait, la taille bien sûr, là on est sur une feuille A4. La zone d'impression, les seaux de page qui sont le même principe que sous Word, etc. Donc là il y a beaucoup d'options qui sont un petit peu plus secondaires. Mais voilà, principalement dans la zone de mise en page, c'est la partie marge et orientation qui sera utilisée. Au niveau des formules, il y a énormément de formules sous Excel. Donc moi je vais te montrer les principales, surtout pour créer un tableau de compte. Au niveau des données, il y a quelques options sympas que je vais te montrer. Mais il y a beaucoup de paramètres qui ne servent pas non plus. Et révision, c'est principalement quand un document est modifié et qu'on veut voir la différence avec la première version du document. Et puis pour les fautes d'orthographe. Et au niveau de l'affichage, c'est des options par rapport aux... Est-ce qu'on affiche les seaux de page ou pas ? Est-ce qu'on les affiche pas ? Est-ce qu'on zoom ? Est-ce qu'on met le cadrillage ? Donc là tu vois qu'au niveau du repérage, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, est-ce qu'on met la barre de formules. Donc il y a plein d'options possibles pour l'affichage de ce qu'il y a sous Excel. Donc maintenant, on va faire un petit exemple avec ce tableau de valeur. Donc là, on va faire un tableau de compte avec les crédits, les débits. Et puis je vais te montrer comment faire le tableau simplement. Donc là, on va mettre les désignations. Donc pour modifier la largeur d'une colonne. Donc là, on voit que si je bouge ma souris, l'icône change. Donc si je me mets sur une des colonnes, je peux décider d'augmenter. Donc là, on voit que j'ai la taille qui s'inscrit dans le petit commentaire en haut. Donc d'augmenter ou de réduire ma colonne. Donc si par exemple, je me mets à cet endroit-là, on voit que ma colonne est trop petite. Excel a une fonction qui permet en double-cliquant sur la colonne ou sur la ligne de prendre automatiquement la largeur du texte. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, je fais le même exemple sur la colonne C. Si je double-cliquant sur ma largeur, je vois que ça prend automatiquement la bonne largeur. Donc ça, c'est assez sympa. Au niveau des désignations, je vais dire que là, je vais avoir mon salaire en termes de crédit. Je vais avoir mon moyen en termes de débit et course. Et les frais de la banque. Donc maintenant, je vais remplir le tableau. Donc dans le salaire, on va mettre, je ne sais pas, 1500 euros. Dans le loyer, on va mettre 750 euros. Les courses, on va mettre 350. L'abonnement, on va mettre 120 euros. Les sorties, 100. Et les frais de la banque, on va mettre 50 euros. Donc là, on voit que, comme je n'avais pas changé le format de mes lignes, on voit qu'on n'est pas en euros. Donc je peux décider d'aller sélectionner ma colonne de débit et d'aller choisir monétaire. Ce qui me permet d'être automatiquement en euros. Donc c'est beaucoup plus simple pour la lecture. Donc ensuite, je vais sélectionner mon tableau. Et c'est ce qui est très important dans Excel. C'est ce qui permet d'automatiser les tableaux. Je vais sélectionner un design que me propose Excel. Donc là, il y en a des sympas. Après, tu peux tout à fait décider de faire un nouveau style qui n'est pas dans cette liste. Donc moi, je vais choisir celui-ci. Donc Excel propose la zone sélectionnée par défaut. Si tu t'es trompé, tu peux décider d'aller sélectionner une autre zone, par exemple. Donc on voit qu'il la récupère automatiquement. Donc moi, je veux vraiment cette zone-là. Et est-ce que mon tableau comporte des entêtes ? Donc oui, puisqu'on a écrit désignation, crédit, débit qui sont les entêtes du tableau. Donc là, si je valide, on voit qu'automatiquement, Excel a généré mon tableau avec des lignes à bande, ce qui permet d'automatiquement voir plus simplement les désignations et leurs tarifs. Et puis, il a mis aussi un filtre qui permet d'aller rechercher ou filtrer si je décide de mettre juste ces lignes-là. Donc là, on voit que j'ai filtré et que Excel m'a automatiquement caché les lignes que je n'avais pas décidé d'afficher. Donc ça, ça peut être assez pratique, notamment quand il y a beaucoup de données. Lorsque je clique sur le tableau, j'ai un menu contextuel et création de tableau qui s'affiche. Donc si je clique en dehors, on voit que celui-ci a disparu. Et dans ce menu contextuel, je vais avoir notamment l'option de ligne totale. Donc si je clique sur ligne totale, automatiquement, j'ai mon total qui s'affiche avec la possibilité d'avoir les débits. Donc ça, c'est ce que Excel propose. Si jamais j'ai différents crédits qui montrent, donc par exemple, je vais rajouter un loyer. Si j'ai un appartement, je vais dire que je récupère, je ne sais pas, 500 euros de loyer. Donc là, j'ai deux valeurs et j'ai envie de savoir quelle est la somme de ces deux valeurs. Donc je peux tout à fait me mettre dans la ligne totale qui correspond et appuyer sur ce petit icône, somme, qui va me faire une somme automatique de ces valeurs. Donc si je clique dessus, on voit automatiquement qu'il a additionné 1500 et 500 et donc ça me donne bien 2000 euros. Et là, pareil, je suis en standard, donc je peux décider de me mettre en monétaire pour avoir le symbole euro. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, forcément, ce qu'on va vouloir savoir dans un détail de compte, c'est qu'on va vouloir savoir quelle est la somme totale restant. Donc là, je peux décider d'afficher une dernière colonne qui va s'appeler total. Donc là, si je fais un clic droit inséré et que je mets une colonne à droite, je vais avoir une dernière colonne que je vais appeler total. Et je peux décider dans la ligne totale d'aller faire la soustraction de mes crédits moins mes débits pour calculer mon reste à vivre. Donc pour pouvoir calculer cette somme, je peux décider de faire égal sur le clavier. Je vais écrire la formule somme. Donc là, on voit qu'XL me propose pas mal de choix. Donc moi, c'est la somme classique. Et je vais mettre une parenthèse. Je vais choisir ma première case des crédits. Et sur mon clavier, je tape moins parce que ça va être mes crédits moins mes débits. Et je clique sur mes débits. Et je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, on voit qu'automatiquement, j'ai mon calcul qui s'est créé. Et cette valeur-là changera dynamiquement par rapport aux différentes valeurs qui vont être intégrées dans le tableau. Donc par exemple, si mon loyer change et devient 800 euros, on voit que j'ai baissé automatiquement 200 euros au niveau de la case de mes débits ainsi que de la case de mon total final. Donc ça, c'est très pratique, notamment pour aller insérer d'autres lignes avec une autre valeur qui serait rentrée. Et puis un autre choix de finances qui serait parti au niveau des débits. Donc là, on voit que j'ai ma valeur de total qui descend. Ensuite, pour savoir en un coup d'œil ce qui se passe au niveau du tableau, c'est pas mal aussi de mettre des indicateurs visuels. Donc les indicateurs visuels peuvent être mis assez simplement par la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle permet d'aller avec des choix prédéfinis par Word, soit avoir un petit bar graph de couleurs comme le propose Word, soit avoir, par exemple, des nuances. Donc là, on peut voir qu'en un coup d'œil, on voit que le 850, c'est la valeur la plus levée puisqu'elle est en rouge. Soit avoir un jeu d'icône. Donc le jeu d'icône peut permettre de fixer des seuils et de dire, attention, cette valeur, c'est quand même une des plus hautes. Donc, par exemple, si on se met sur ce type là, donc on voit que là, j'ai des points noirs sur les valeurs qui sont assez basses, des grises sur celles qui sont moyennes et puis rouges si c'est très haut. Et si jamais les valeurs ne me conviennent pas, je peux décider de cliquer sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et dans ma règle, si je fais modifier la règle, je peux aller définir mes valeurs. Donc, si jamais je suis en dessous de 25 euros, je vais avoir un point noir. Si je suis entre 25 et 50, je vais avoir un point gris, etc. Et donc, on peut modifier ces valeurs pour voir en un coup d'œil quelles vont être les pastilles d'icônes affichées. Donc ça, c'est quand même relativement sympa. Et dernier point, ce qui est assez important aussi dans Excel, c'est qu'il permet d'automatiser les graphiques. Donc là, il faut absolument que je mette un nom. Donc, on va mettre retrait, par exemple. Voilà. Et si je sélectionne mes désignations, mes crédits et mes débits, je peux décider, en allant dans Insertion, de générer un graphique. Donc là, j'ai pas mal de graphiques qui me sont proposés. On peut prendre, par exemple, un camembert. Et si on survole automatiquement le camembert, on peut décider d'aller générer automatiquement une prévisualisation de ce que ça donne. Donc moi, si je me mets en anneau, je peux voir que j'ai mon loyer, mon salaire, mon retrait, etc. qui s'affichent. Donc là, c'est pas très parlant parce qu'il faut faire l'analogie avec les couleurs qu'il y a en dessous. Mais ça donne une petite indication. Et ensuite, Excel propose des choix pour aller avoir quelque chose d'un peu plus complet. Donc là, on voit qu'on a les pourcentages. Donc c'est plutôt sympa. Et avoir différents designs pour l'intégration quelque part. Donc par exemple, si je choisis, on va prendre celui-ci qui était pas mal parce que j'en ai des indications. Donc là, je peux afficher mon graphique en dessous. Parce que là, on voit que j'ai les pointillés de l'impression. Donc si je veux l'imprimer, il sera dans la feuille. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que ce graphique n'a à faire qu'une seule fois. Donc c'est-à-dire que si ici, je décide de mettre 90. Donc automatiquement, ça va changer. Et dans le tableau, bon là, on ne l'a pas vu. Mais ça a changé. Donc par exemple, au niveau du loyer qui se trouve sur 55% en jaune. Si je change et que je mets 400. Donc là, on voit qu'automatiquement, le graphique a été modifié. Et on voit que la partie de jaune a été réduite fortement. Dans un dernier temps, je vais te montrer comment générer des listes déroulantes. Donc ici, j'ai différentes désignations que j'ai écrites. Et je peux décider d'aller préconstruire une liste qui va me proposer tous ces choix. Donc par exemple, si je me mets sur cette case, la première case désignation. Je vais dans l'onglet qui s'appelle données. Et là, j'ai un petit icône avec un check vert et rouge. Qui est la validation des données. Et si je clique sur la flèche sur le côté, je peux décider de rentrer en validation des données. De dire qu'au lieu de tout autoriser, je vais autoriser uniquement une liste. Et dans cette liste, je ne vais autoriser que certains champs. Donc par exemple, je vais écrire loyer. Donc ce qui est important, c'est de séparer les différentes possibilités par des points-virgules. Donc je vais mettre loyer. Et frais banque. Donc là, je fais OK. Donc on voit que j'ai un petit check qui apparaît. Avec la possibilité d'aller choisir ce que je désire. Et si jamais je glisse en tenant en bas à droite en foncé, en glissant la valeur que j'ai indiqué ici. Je vais permettre d'avoir toute la liste dérouillante. Donc là, si je supprime mes valeurs, je peux décider ici de dire que c'est mon salaire, ici de dire que c'est mes courses, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Notamment quand on veut éviter d'avoir à réécrire toujours la même chose. Et surtout que s'il y a une faute d'orthographe au niveau du graphique, ça va générer deux lignes et on est d'une seule. Donc c'est pas mal d'avoir vraiment la bonne indication. Et ça me permet de générer une liste assez simplement avec les valeurs qui sont préconstruites dans Excel. Donc là, je peux même supprimer cette partie-là. Et automatiquement, ma liste va quand même continuer de fonctionner. Parce que c'est moi qui ai saisi mes valeurs dans la mise en page. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait super plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si jamais tu as d'autres idées ou un problème. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Ciao !